bonjour BOD ! cette fois c'est la bonne ! on va découvrir visage donc dans le chat il y a plusieurs heureux qui me disent qu'il est vraiment très cool j'avais un petit peu testé le jeu il me semble qu'il était encore en bêta à ce moment là ou en early il y a vraiment longtemps donc donc voilà je me rappelle de rien en plus et s'il a une early ou je ne sais quoi mais en tout cas c'est il y a très très longtemps le jeu s'appelle visage on voit des chaussures rembourser j'espère que vous entendez bien le jeu je veux pas passer à cinématique je veux juste m'assurer que vous entendiez bien le jeu bon j'entends très très bas moi aussi voilà je mets un petit peu plus fort pour vous que vous soyez bien dans l'ambiance je sais si tu entends me cacher pendant les cinématiques mais quand j'ai le tab il y a plus le son c'est un peu bizarre ça me fait penser à The Beast Insider moins qu'elle était pas prête du tout attendez c'est bon signe c'est bon signe je vais passer un peu en fait puisque les bruitages sont excessivement forts j'aurais peut-être dû mettre en ultra un peu léger par contre je vous avoue que je suis misophone et les bruitages de flingue m'énervent plus qu'il me stresse en fait j'ai envie de lui éclater son clingue sur ma tronche parce que les bruitages sont beaucoup trop forts dans nos oreilles je trouve j'ai l'impression de voir quelqu'un chipoter un truc pendant 20 heures avec un... bref mais c'est bon il l'a chargé il a mis 25 minutes mais il a chargé son flingue il y avait plusieurs gens oh il y a une famille c'est ça c'est la famille je pense que là on incarne le gentil The Beast Insider trop bien ouais il était vraiment cool The Beast Insider je m'attendais pas à ce dénouement c'est ça qui m'avait plu merci à titre de ce jeu The Beast Insider oui ça vous y fait penser aussi important la famille important la famille la butez pas ça se fait pas une zone de non droit tout le territoire le fameux la fameuse maison je suis en couvert je me mets ah j'hésite attendez je teste je teste la la 106 ça va être compliqué je teste la manette salle de progression ah c'est la salle de sauvegarde ça pas du tout oui c'est ça des objets représentant votre progression dans le jeu ces objets sont collectés de différentes façons à la fin du chapitre une fois récupérés ils apparaissent automatiquement dans la salle de progression ok c'est mon lobby bon la 106 est affreuse donc on va régler ça évidemment j'aurais dû y penser avant j'aurais dû deux bases le faire mais je savais pas si j'avais joué clavier et sauvrier c'était pas du tout maintenant il y a des sensibilités différentes il y a vraiment des gens qui m'aident une sensibilité différente en horizontal ou en vertical dans un jeu d'horreur contrôle des tiroirs simples contrôle des portes avancées oh putain le contrôle avancé des portes ça me fait flipper je vais mettre 5 minutes à trouver comment envoyer une porte ok là ça a l'air d'aller porte fermée j'espère que le son est bien n'hésitez pas à me le dire c'est important dans un jeu comme ça un jeu d'ambiance que les bruits de passe soient suffisamment forts je n'ai pas trop pour étouffer ma voix non plus donc voilà n'hésitez pas une dernière image de C c'est genre avec le son le chapitre Dolores en premier on choisit le chapitre alors ok 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 hey Dwayne Rose personnage d'horizontisme vide ça hein mince je lis pas du coup je m'inquiète un peu je n'ai pas vu sortir de la maison depuis environ 3 semaines que tout va bien pourriez-vous simplement m'appeler pour me faire savoir que tout va bien bisous il y avait écrit escape pour raccrocher le téléphone mais non c'était pas escape interagir oh je peux interagir avec les volets oh c'est tellement smooth oh c'est tout doux regardez-moi cette petite animation là qu'elle est douce je vais fermer ah non j'ouvre un petit peu en fait ça s'il y a des ombres cheloues on les verra passer c'est pour l'ambiance je croyais que c'était du sang non c'est juste un motif dégueulasse c'est pire que du sang sur le canapé petit besoin pour choisir le chapitre rebase moi oh je ferais ça dans l'or il est ok à moins que ce soit un soul des petits des petits albatros ça sent pas du tout on dirait des hérons mais c'est tout comme arrêtez d'examiner non j'aime beaucoup cet objet il faut s'en servir comme arme ah c'est vrai que du chat je me suis dit pourquoi le truc de l'horloge a cette tronche et oui ah les sons des horloges rien de plus désagréable dans une salle silencieuse valume la lumière yep impossible bon je peux pas alors santé mentale ah la santé mentale comme dans Amnesia & Co la santé mentale de votre personnage affectera le gameplay entre autres choses rester trop longtemps dans le noir diminuera la santé mentale de votre personnage la santé mentale de votre personnage est représentée par l'icône du cerveau en bas de gauche de l'écran vous le verrez pas je vais me décaler si vous voyez le cerveau très nettement la santé mentale de votre personnage est dangereusement basse et des événements dangereux surviendront ok l'icône de nuage rouge apparaît lorsque vous vous trouvez dans une situation stressante la santé mentale de votre personnage diminuera alors attendez j'aimerais bien voir où est exactement le cerveau cerveau singulier je vais aller dans le noir on va voir parce que là il apparaît pas nulle part sur mon écran je suis dans le noir tu dois pas être très content oh j'ai ramassé une clé il existe deux types d'objets objets dynamiques et objets clés les objets dynamiques sont placés quand c'est possible dans votre inventaire dynamique vous pouvez généralement vous en débarrasser les objets clés sont essentiels à votre progression moi je sais pas ce que j'ai eu j'ai eu ça j'ai eu un truc oh putain je voyais rien du tout j'ai trouvé une note looking for the garage key it's probably in your jeans pocket in the laundry room ok il faut que je trouve mon jean ah c'est bon c'est bon je vois l'icône du cerveau c'est vraiment totalement en bas à gauche donc je vais me décaler un peu comme ça vous pourrez suivre je vais me foutre dans la lumière pour faire ça parce que oh non remarque on peut faire pause hop oh remarque ça fait pas vraiment pause désolé je décale ma caméra sinon ça va être chiant pour vous comme ça non mais il risque d'y avoir des trucs affichés à l'écran bon écoutez je fais comme ça voilà je me décale bien je me mets en petit si c'est pas bien bah vous vous criez vous criez que c'est pourri euh ok vous pouvez lire avec Liguan il me semble ah oui oui bah je me suis dit d'avoir une touche ça va c'était de l'anglais simple alors j'ai quand même compris Landry Rome bah je pense qu'en fait c'est plutôt par là bas oh examiner ah ça me le prend dans les mains non mais je veux je l'ouvrir parce que si je secoue ça tombe je voulais l'ouvrir mais c'est pas grave on peut courir est-ce que ça diminue la santé mentale de courir ça fait souvent un truc ah ouais maintenir les événements paranormaux se produisent de manière aléatoire tout au long du jeu apprenez à les identifier car ils entravent votre progression et réduisent considérablement votre santé mentale la santé mentale de votre personnage affecte également le nombre d'événements paranormaux ok le problème c'est que dans ces jeux là moi je suis zéro prudente super massiné pour tous les habitants aujourd'hui la météo va être absolument céleste à partir on ne passera pas en dessous de 77 degrés Fahrenheit un superbe soleil c'est pas la Belgique ça bordel on est congéné oh non mais non mais please quoi les succès les succès qui pop comme ça c'est comment niquer l'ambiance j'écoutais pas mais je crois qu'après il y avait un un peu un truc en rapport avec moi cet objet lancerait un chapitre on ne pourrait pas commencer un autre chapitre bah let's go non on le fait allez oh la manette et vibre on est en jeu d'horreur allumer la lumière non ne fais pas ça j'ai du coup déclenché un chapitre avec ce canapé quoi oh le canat c'est dégueu interagir on va voir des trucs se passer derrière la vide ça va être stylax elles sont un peu random les photos quand même genre t'accroches chez toi une photo d'un tigre un fleuve peinture peinture de fleur le père noël me faisait peur quand je suis petite un ami de la famille s'est déguisé en père noël et je suis partie en courant j'avais peur de tous les inconnus mais du coup celui-là était particulièrement effrayant est-ce que je peux éteindre je pense qu'il vaut mieux que j'éteigne sinon ma santé mentale elle va baisser je vais monter à l'étage oh j'espère que quand je tourne que quand je tourne c'est pas trop dégueu je vais tenter un truc s'il faut redémarrer tant pis je le fais pas mais je vais tenter de mettre à fond normalement elle m'a config peu sans problème c'est juste que vu que ces derniers temps j'avais des petits soucis je préférais je préfère éviter appliquer voilà je vois une différence je vois une différence au niveau de la netteté j'ai pris Dolorès et Becky mais j'ai pris le premier que j'ai vu en fait enfin moi je découvre le jeu je découvre le jeu on propose un truc je le fais c'est ça c'est ça quand on est une aventurière du gaming les comprimés vous aident à rester sains d'esprit sont essentiels à votre survie lorsque votre santé mentale dangereusement passe eux seuls vous permettent de la retrouver j'en ai sur moi du coup parce qu'en vrai mon inventaire ah bah j'en ai pas en fait j'en ai pas ah c'est des bougies je me suis dit qu'est-ce que foutre des pancakes aux toilettes mais c'est des bougies oh j'ai pas de comprimés là-dedans par contre la luminosité me nique trop les yeux voilà ici c'est un peu plus un peu plus potable comme un téléphone un téléphone potable ah non ça m'empêche de passer ah bah attend t'es derrière à la porte gage-toi je check justement pour voir si je trouve des comprimés j'en trouve pas il faut que je tire space kit je peux sauter dans le jeu non faut que j'allume sinon mon personnage lui va péter un câble bon bah écoutez il prendra sur lui mon gamin ne se droguait pas parce qu'en vrai niveau santé mentale ça m'aiderait peut-être bon ça peut paraître un peu paradoxal mais c'est la logique du jeu c'est pas la mienne la clim a fait un peu de bruit bon ici ce sera une porte de dernier un de ces quatre j'aime bien voir mais n'ayant pas de lampe je peux pas examiner trop ah si j'allume la il va péter un câble si je marche dans le noir ça me dérange pas mais ah un peu mieux ah ouais voilà non j'avais pas vu on avait juste un là un interrupteur oh ouais là aussi c'est trop un endroit pour être témoin d'un meurtre il y a un truc derrière il y a une porte on dirait non non ma santé mentale je vais me mettre à la lumière ça va mieux l'ox j'ai peur pas moi mais ça va venir tout va bien tout va bien je suis là pour te protéger au pire les monstres ils me bouffront moins ils te bouffront pas toi ouais t'es raturée euh allez celle là d'abord il fait du bruit en bas ah c'est le lustre c'est chiant un peu j'avoue j'ai envie j'ai envie d'explorer ici pour le moment là l'éclairage ici est stylé franchement c'est très bien fait j'aime beaucoup ah l'ambiance ouais l'ambiance au niveau de la lumière est très sympa bon comme d'hab on est un vampire mais ça beaucoup de jeux comme ça des petits comprimés c'est quoi ça un briquet les briquets servent de petites sources lumineuses pour explorer la maison ils durent peu de temps bah oui j'imagine à peu près 24 secondes n'empêche pas l'accumulation de stress c'est dans le noir avec un briquet d'affectera la santé mentale de votre personnage ils servent aussi à allumer des bougies il y avait des bougies bah là il y a des bougies je peux faire à des bougies qui peuvent être placées d'accord comment j'ai mon mais je ne sais pas comment en fait utiliser j'ai ramassé un briquet là par exemple bah non je l'ai pas ramassé d'accord ah il est comment j'utilise ok ok bon ça m'aidera au moins à voir quoi désolé la nervosité t'as fait d'épée de trouille t'as fait d'épée de trouille eh non je vois R attendez hop interagir mais je peux pas interagir bah non évidemment hop t'a t'a ah 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 c'est déjà une psychopathe la gamine en même temps avec ça ah ça va aller mieux là oui ça va aller je vais tout de suite regarder l'armoire parce que ça ça m'attire ça en plus elle est sous la lampe ce qui fait que s'il y a des trucs à trouver je les trouverai ensuite les tiroirs est-ce que ma fille se droguait avec une corde au cou non mais enfin bon pour s'être un collier j'imagine mais c'est alors on a compris un peu l'image quoi on a compris le message c'est quoi ça pourquoi il y a beaucoup de lumière dedans ah bah c'est comme celui de tout à l'heure dans la chambre du garçon du garçon en vrai ils peuvent être ils peuvent être non j'en arrête tous les deux on s'échappite pour de vrai ah mais en fait alors je découvre le jeu le jeu m'a dit voulez-vous laisser un chapitre j'ai dit ok et voilà et du coup maintenant j'explore en fait je sais que ça peut paraître frustrant pour des gens qui connaissent le jeu par coeur mais moi je découvre et le jeu me laisse explorer des endroits du coup je les explore voilà bah j'ai lancé normalement ouais au bout d'un moment au bout d'un moment du calme quoi en plus je trouve des objets et tout ça donc c'est que j'en conclue que je fais des trucs qui peuvent m'être utiles là il y a une putain de clé oh je me suis assise par contre il y a une clé et je n'arrive pas à la prendre tu peux je peux voir le tiroir plus c'est ça en fait j'arrive à peine à interagir avec ah voilà avec un symbole d'électricité bah voilà c'est bien ça je pense j'imagine en tout cas ah oui voilà parce que je dois s'appuyer comme une couillonne en fait il faut appuyer une seule fois très simple bon ça on pourra l'ouvrir tantôt j'imagine je dis chapitre mais elle a pas lancé le jeu m'a rien dit encore une fois il m'a dit voulez vous lancer chapitre j'ai dit oui et il s'est rien passé donc maintenant bah j'explore en fait symbole d'électricité du coup je peux je peux ouvrir sûrement un truc peut-être au sous-sol je ne sais je peux interagir ah là je peux interagir bah ouais l'exploration ouais le jeu le jeu te propose complètement de d'explorer voilà ça vibre de fou par contre chapitre lancé bah ouais mais voilà ça fallait que je le découvre par moi même laisse moi en fait découvrir le jeu juste de s'exciter au bout de 5 minutes ah tu fais des trucs c'est ça qu'il fallait faire oui bah je te le dis pas en fait moi j'explore encore une fois je découvre c'est découverte tout ça ce que t'as découverte que t'as probablement eu quand t'y as joué ça vibre pas bah oui ça devrait c'est plus drôle merci miss poco bienvenue à toi oh non ça va me niquer les yeux ça par contre ah là les trucs ah non non franchement je donne la gerbe j'espère que ça va vraiment pas durer et qu'on verra une vision nette oh j'essayais d'interagir mais ça ne veut pas si ça veut bien ça ne veut pas est-ce que maintenant ça veut bien non je suis bloquée en tant que spectatrice il va se passer un truc ah c'est vraiment désagréable ah j'espère que ça ne dure pas on va voir l'écran oh putain j'ai l'impression d'avoir un je ne sais pas si vous avez déjà eu des lunettes ou un casque sous l'eau avec de l'eau dedans et du coup ça passe sur vos yeux j'ai cette impression je sais que c'est très bizarre c'est à ça que ça me fait penser du coup ça me donne envie de pleurer c'est ces petits à-coups là sur mon sur mon écran c'est que c'est le truc bordel mais mec c'est ça parce que je vois qu'est-ce que c'est vous êtes qui bordel c'est trop désagréable j'espère que ce n'est pas tout le chapitre dites-moi que ce n'est pas tout le chapitre dans cette vision qui va me faire vomir ou pleurer loin des deux je ne peux pas désactiver ça vous allez faire un anou au moins que ça reste juste gris et tout mais qu'il n'y ait pas ça là cet écran qui saute c'est verrouillé bon allez on avance un peu là c'est verrouillé on va fouiller regardons un petit peu oh une boîte en carton tiens 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 trop vite que je trouve la suite une clé nécessaire tiens qu'est-ce qu'il regardait je ne me suis même pas intéressée je ne peux pas interagir bordel ah j'ai vraiment envie de plisser les yeux alors là c'était juste de la bouffe il avait un cas à la main en disant what the fuck that mais je ne sais pas ce que c'est le placard un placard de type le frugal la vaisselle où je ne vois rien il y a un interrupteur ici je crois que je l'ai testé déjà bon on se magne ah oui non tout est fermé je l'ai testé ah non pas ça voilà je crois que je l'ai testé enfin non pas du tout non ça va on comprend en fait un peu te voilà petite caisse de caca bien tenté espèce d'enfant qu'est-ce que vous voulez bordel je suis juste là il fait du MMA lui c'est un mec dangereux ça se voit il a pris un flingue là non ce serait la maison qui serait modite n'importe quoi ça je veux dire il n'y avait que quelques bouquins à poser au bout d'un moment on fait un effort moi dans plein les eaux je ne fais pas cette erreur regardez ça n'importe quoi bon du coup il est reparti par là est-ce qu'il faut que je suive ou que je continue à explorer je vais continuer à explorer non ah peut-être que je voudrais pas serve à feuille ah je suis totalement bloquade ok bon bah je le suis alors il est allé par là mais est-ce qu'il ne serait pas allé par là par hasard c'est verrouillé c'est verrouillé c'est verrouillé désolé je me dépêche un peu mais franchement tirs j'ai mal aux yeux oh stylé ah ça va ça va désolé hein j'ai un peu spis dans cette partie là mais c'était pas du cinéma vraiment ça me faisait mal aux yeux ça va bien c'est un joueur du PSG ça non c'est ça ça va bien ah oui bon courage à faire un allo faire un allo qui est covidé qu'envoyez lui des good vibes parce que bah ça a pas l'air d'être la grande joie euh ok euh mais du coup c'était quoi c'était un c'était là le chapitre est lancé du coup je vais faire des choses par rapport à ce que j'ai vu j'imagine voilà que je passe alors bon coup de pied m'aidera un peu mais c'est pas grave alors est-ce que je peux ouvrir tout ça non à chaque fois ça me propose d'allumer mon briquet alors je vais peut-être refaire ce qu'il a fait ouais mais le problème c'est qu'il est là-bas comment on envoie des good vibes bah genre tu vois les mauvaises vibes bah t'envoies les autres non mais tu peux aller au sous-sol faut que je refasse ce que j'ai fait je vais aller par là bon je reteste mais c'est voilà il a cherché un truc dans la bibliothèque donc je pense que ce sera pas mal si on cherche un truc dans la bibliothèque aussi les impensés enfin bon c'est pas du tout la même aussi pourquoi les mettre aussi bas ces petites figurines elles sont mignonnes les bouquins t'es pas obligé de les mettre haut bon ça se la pète ici non éteint éteint je sais que j'aurai pas beaucoup de j'aurai pas beaucoup de briquets d'abord arrête de c'est de l'éteindre mais j'arrive pas voilà non mais je veux voir la j'ai envie de ne plus avoir ces objets en main puisque voilà j'essaie d'ouvrir la porte j'y arrive pas ok ok c'est pas examini ah non il a pas l'air chaud je mets c'est examini ok bon bah je croyais je croyais avoir un truc mais que les nids vos mains sont pleines le problème insoluble décidément est-ce que j'ai un truc qui est arrivé ici non pas du tout ah t'es considéré comme positif une semaine de confinement oui non mais les faux négatifs ça m'étonnerait pas si t'as femme là et que toi t'as tous les symptômes bon voilà on va se leurrer très grande forte chance que tu aies le covid effectivement du coup est-ce que je peux non je peux accéder à un autre ici enfin je peux oui bah voilà ok ok ça m'aide pas enfin ça m'aide pas beaucoup ça m'aide à savoir qu'il y a un esprit mais ça bizarrement je m'en doutais un peu comme ça McIver je veux bien je veux bien je découvre visage on m'a dit qu'il était trop bien ça m'agace un peu je sais pas trop comment passer à la suite pour le moment interagir pour ma santé mentale ça va en tout cas c'est ça l'important donc ça c'est des événements paranormaux juste pour pour foutre le seum mais ça va pas me à part il peut lire des cassettes vidéo ouais mais ça parlait pas de cassettes tout à l'heure c'est bien beau mais je l'ai pas trouvé moi il faut que je remonte à l'étage mais toute la scène que j'ai vue juste avant c'est pas pour me dire tiens il y a un truc là-bas comment je peux ouvrir ça comment je peux faire le tour parce que c'est ça faut que je fasse le tour mais quand j'essaye de ah oui par là clé du sous-sol ok bon je vais chercher des clés on va remonter à l'étage on va voir ah d'accord qu'est-ce que c'est tu crames mon max l'oeil oh t'es bruyé l'oeil dessus semble en vie bah disons que ça bouge quoi tu t'es mis le doigt dans l'oeil oh oui ça marche trop bien allez là je crois que je vais avoir cette vision fuyante bah let's go attention ça va faire un peu mal aux yeux pardon oh carrément ça peut être la porte enfin je le fuis le machin j'espère que j'ai pas mis trop fort ah non désolé je le tape pas on verra merci mon écran blanc docteur smith ? oui je suis avec vous c'est un renseignement que vous avez demandé à propos du patient qui est arrivé ce soir il dit que quelqu'un s'est introduit par réflexion chez lui quelqu'un a essayé de l'étrangler qui s'est servi de son arme pour tenter de se défendre il y a des tranches par contre c'est que ah je sais pas il y a une petite équipeau sur son corps elles ont l'air banales j'imagine la police a également interagé à la voisine qui a appelé la police elle a dit il va avoir vu des livres tomber des étagères qu'est-ce qu'il cherchait ? difficile à dire désolé j'ai essayé de lire c'est peu près tout l'arcoculte tu l'as fait aussi ? attends je lis et puis c'est lequel ? je refuse de répondre c'est les jeux les Man of Medan c'est ça ou pas du tout ? scotophobia ça 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 j'arrive pas à lire oh non il faut un très mauvais cas de scotophobia scotophobia ? c'est quoi ces arcoculte déjà ? on a parlé non je connais occulte dark picture of machin mais the dark occulte je crois pas j'ai pas de jambes il y a des bruits de pâme je n'ai pas de jambes j'ai vu clairement là en m'assayant sur le lit en m'assayant sur le lit que je n'avais pas de jambes la fermière de Silent Hill là la Silent Hill c'est un jeu que j'aurais aimé découvrir à l'époque où il est sorti si je me mets là du coup non c'est bon jeu de fou j'ai essayé d'enlever disons que voilà un peu sombre je sais d'appuyer on ira quand j'aurai trouvé autre chose un peu trop déco mais ça va avec le côté un peu paranormal c'est bien que j'ai une goie xlr signal quand on marche on a un bruit un peu de crépitement bah ça si j'ai pas tonnerie c'est en tout cas l'intention que je comprends ça vient complètement d'amnesia on a un crépitement qui je trouve est pas lié spécialement au pas Silent Hill je vais sur PS1 ou 2 je sais plus c'est le feu mais oui moi je bah voilà j'ai découvert la saga bien trop tard mais mais ça avait l'air d'être assez fou je vous mets de l'ambiance quoi que là en fait on dirait que le crépitement c'est que les pas mais je sais pas j'ai eu souvent cette impression ouais non en fait peut-être c'est que les pas on va arrêter sur interprétation à deux roues par contre j'ai peur de louper je peux pas ah oui il y a des fringues par terre alors je ne peux pas avancer je suis complètement bloquée en tant que bon personnage de jeu d'horreur j'ai fait un seul Silent Hill pour ma part après je sais pas combien on a eu en jeu c'est un truc derrière moi j'espère que je l'ai pas raté non mais je suis pas allée là-bas j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça là-bas il y a ça ah pas de son soir on va regarder un peu oh qu'elle est autant un truc j'ai stop au 4 ah il y en a combien des Silent Hill pour moi il y en avait genre 2 ramasser ah je vais pouvoir m'en servir pose là pose là génial pose là ne plaît arrête je sais pas comment la reposer j'ai juste à poser mais merde j'ai une chaise dans les mains il vous plaît je vais même pas sortir du coup j'ai une chaise dans les mains je me fais exprimer plus on dirait elle me pousse elle me pousse non elle me pousse totale par contre arrête lâche je fais clic droit je fais clic gauche je fais attends je pose sur la table voilà là elle est posée lâche lâche la chaise lâche arrête droit examiné mais je veux ni examiner ni examiner je veux quitter d'accord c'est super voilà j'ai examiné tu peux me la faire lâcher maintenant s'il te plaît arrête F lâcher clic gauche putain j'ai obligé de faire F et clic gauche mais c'est très instinctif ça putain non arrête clic gauche E clic gauche F clic gauche là je fais F clic gauche là ça veut pas lâcher arrête lâche là je fais j'ai fait exactement ce que je viens de faire putain déteste on va dominer par la chaise mais grave la chaise elle m'envoyait où elle voulait là elle me contrôle elle me met pas si elle me frôle je ne réponds pour plus de moi je sais plus ce qu'il répétait mais ça avait la rèfle il y a 9 Silent Hill waouh ouais bon je parlais surtout du premier parce que c'est le seul que je connais vraiment pourquoi mon clavier me gêne ok je parie qu'à la manette c'est mieux gérer le coup de la chaise nulle faut que j'aisse tout bien ouvert comme ça je sais où je suis déjà allée oh j'entends des bulles au loin ça fait pipi non les chaises dégage alors les tiroirs je peux pas les ouvrir mais par contre les chaises je peux bien les prendre en main ah c'est ça qui fait c'est de l'eau mon truc a bougé j'ai entendu mon truc a bougé j'ai entendu pas moyen d'ouvrir ok c'est généreux ça c'est pas les clés j'ai en 323 non je veux pas t'es obligé de pousser la chaise là je te pousse comme ça oh on va voir un truc passer au loin j'aime bien quand t'es dans une salle et tu vois au loin un truc alerte sécurité urgence en chambre 323 code blanc urgence en chambre 323 c'était où alors 301 je suis pas par là en fait de l'autre côté je vais avant regarder ici quand même s'il y a pas un petit briquet des petites pilules paré vous de lui administrate des trucs non lâchez moi putain paré vous je passe pas oh c'est ici oh je m'attendais trop à avoir une scène de fou j'ai la clé avec qui j'ai la clé utiliser attend examiner ou utiliser d'accord là c'est allez je vais mettre au niveau de la serrure je suis bien 323 ouais fastidieux un peu wow je vois la chambre d'une toute autre envergure ici interagir je peux pousser une brique et je vais être témoin de trucs bah c'est discrédit il faudrait moins de casser le mur avec le bon outil j'ai ma toté dans une chaise ouais mais bon une fois que j'aurai d'endement je pourrai plus jamais m'en séparer ça va être chiant bon je teste une chaise mais avec zéro conviction mais en vrai ça se tente quoi la chaise je marche lentement pour l'ambiance mais en vrai je peux courir je vais se courir un peu coup de chaise oh ça fait un peu du bruit j'ai testé moi j'avoue que je trouve que la chaise elle a vraiment un putain de potentiel mais mais ça veut pas je crois qu'on essaye de dire un truc avec la chambre 323 je me demande ce que c'est un digro un outil oh là aussi c'est un peu énervant on arrête maintenant on se mute s'il vous plaît quand on respire comme un bœuf c'est marouillé je pense que l'outil je vais galérer à le trouver la poubelle non je ne vais pas direction là là je le sens il y a Nini j'ignarde Mimi Lily je sais plus elle a péter les chiottes la Nini Mimi Lily interagir c'est une biche aussi je cours 323 c'était là-bas je peux pas couper par là oui en vrai là j'ai que T je me suis complètement allongée ah non ça peut pas par là du tout il y a des petits trucs ici là décidément vous avez décidé tous les deux d'être contre à rien jusqu'au bout quoi je ne cèderai pas à vos caprices non du coup c'est pas là-bas c'est là-bas extincteur non apparemment pied de biche c'est bien pour casser des murs et j'avoue je pense aussi à extincteur c'est pas un outil le jeu aurait dit un objet je pense ah mais il refait le même truc ah non c'est bon oh mais non mais là ma chaise elle aurait carrément marché en vrai j'aurais bien aimé que le jeu nous laisse être créatif bon je sais que c'est un jeu d'horreur un jeu d'horreur c'est très script ça fonctionne mieux petit cut bizarre meeting room de conférence 3F je m'a forcée à tourner la tête je m'a forcée à tourner la tête je m'a forcée à tourner la tête plus l'ambiance devient glauque plus je suis dans plus je suis dans le bon trou je peux c'était aller comme ça oh tttttttttttth j'ai pas le temps de lire j'aurais dû courir j'aurais dû courir j'avoue j'ai l'habitude d'être un sexpectatrice non mais la musique wow ce cadre dernier save auto ok faudra que je run maintenant je sais C'est vers l'impérieux. Bon, on va courir. Mais, la de conférence 3F. Moi, je me casse. Je vois R. On va dire que c'est par là. Ah non, mais s'ils jouent à utiliser une clé, ça va être nul. Non, mais là, j'ai mon petit tour, là. Voilà, je maîtrise ce trajet. C'est pas par là. Caché. Salut, Mithu ! C'est pas par là. C'est pas par là. ... ... C'est au pire moment ! Merci beaucoup Amityou pour t'en dis chez moi d'abord ! T'ennuies pareil que dans tes souvenirs ? Euh... Il y a plus de trucs à faire. Pour le moment c'est du giga classique. Mais on verra plus tard. Merci beaucoup ! Merci beaucoup pour tes 10 mois de sub. Merci, merci. Ah dans le jeu d'horreur c'est toujours trop bien. Le problème c'est que c'est très fort je pense pour vous. Du coup bah je préfère alt-tab et euh... Et mute tout ça. Ah mute. Oh ! Une lampe ! Oh ! Trop dégueu ! Une lampe et il n'y a pas limite de piles ? C'est un petit peu incroyable ça. Vous devez probablement prendre la clé... ... et la lampe de poche sur la table. Oh oui il y a une clé ! J'aime bien. Ils ont bien mis cette phrase. Parce qu'ils savaient très bien que les gens ne regarderaient pas. Les gens comme moi. Je vais commencer par ce chapitre du coup. Je découvre le jeu en fait. Donc moi je savais pas qu'il y avait des chapitres. Je savais pas voilà. Il m'a dit voulez-vous déclencher ça ? Bah j'ai fait oui. Et puis voilà. C'est quoi comme clé en fait ? J'ai pas regardé. Ah merde ! Pardon. C'est quoi très... Transit Wing 2. C'est une aile... Ah oui voilà. Une aile de l'hôpital j'imagine. Ça se dit pas rien en anglais alors ? Je l'ai pas. Euh... Bon je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Est-ce que je peux ressortir ? Non. On va fouiller alors. Si je me mets pile poil là. Je peux pas pousser la table ? Ok. Bon il va falloir que je trouve un truc. Que j'ai pas trouvé. Je sais pas quoi. En plus les tables sont roulantes. Pas moyen de l'ouvrir. Mais ça n'a pas de sens. Ah mais oui d'accord c'est bien ça. C'est que les tables sont roulantes et je dois la pousser. Et maintenant il y a moyen de l'ouvrir. Ah oui ok ok. Je comprenais mal. C'est... Ça vient de moi. My pet. Couloir à rien d'un aéroport. Ah c'est les... Je pense que c'est les couloirs... Couloirs de l'hôpital. Non mais arrêtez de me parler de chapitres... Attends. Diolo. Déjà. Je savais même pas que... Voilà je comprends pas. Les chapitres en fait ils viennent. Tu les déclenches. Tu sais même pas ce que c'est comme chapitre. Et ensuite. Bah c'est la découverte. Le jeu a fait en sorte qu'on trouve ce chapitre en premier. Bah voilà. C'est... Enfin en tout cas moi je l'ai trouvé en premier. Parce que bah c'était vraiment très très proche de... De l'endroit où je suis sortie. Il a même pas de nom ce chapitre pour moi. Donc voilà. Je découvre encore une fois. C'est pas que j'en fais qu'à ma tête. C'est pas que j'en fais qu'à ma tête. C'est pas que j'en fais qu'à ma tête. Genre tu... Genre tu connais pas un truc et du coup tu découvres. Tu vois c'est le principe en fait. Tu fais comme tu veux. Mais c'est pas que je fais comme je veux ou quoi. C'est juste que bah... Le jeu me propose ça. Je fais. C'est tout. Tout simplement. En fait je fais comme le jeu me propose en fait. C'est l'expérience qui est venue assez naturellement apparemment. Parce que bah on le trouve très vite. J'attends de voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la gestion. Des trucs paranormaux pour le moment. Bon fait. C'est des portes qui se ferment. Des bruitages aléatoires qui n'ont absolument aucun rapport avec ce qui se passe réellement dans le jeu. Ça je trouve que c'est un peu facile. Et de la lumière qui bouge quoi. Donc c'est du très classique. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais. Bah des eaux. J'aime plus ce que j'ai. Ah c'est ça. C'est l'aile. C'est Wings. C'est ça. Non. Ça. Non. Je pensais que ça a l'air de ce couloir. Ouh mais c'est tout rouge là-bas. Mais c'est complètement ça en fait. J'aime bien ces effets comme ça. C'est VOVI. Bah si je teste ça. 313. Je ne sais pas dans quel niveau je suis. Il faut vraiment comprendre ça. YOLO. J'ai l'accès pour la BF. Elle est trop forte. C'est joli dehors. J'aime bien. J'espère qu'il y aura un achat build dehors. Bon bah ce sera pas avec ce perso aussi hein. J'ai l'accès pour la BF. T'es la brebante de l'hôpital français. Terrible mais un peu vrai. Attention de santé mentale. Oui diminue rapidement. Euh oui d'accord. Si je me mets sous la lumière. Ça va pas. Ça va pas ça va pas. J'ai pris mes cachetons. Je vais me dépêcher du coup. Pour pas avoir le cerveau qui implose. Ouais. Là-bas. On va se dépêcher hein. Ah il fallait que je trouve un autre oeil sur lequel appuyer. Et hop. Euh ça allait. Ça me sera pas là du coup. Du coup quand je suis allée là il y avait la lumière. Non c'était pas là. Je l'éteins du coup. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Je cours pas là en fait. Je peux me cacher dans les placards. Ça c'est ma technique ça. C'est ma croupie. Je fais moins de bruit. Comme dans plein de jeux. J'imagine qu'il faut que je suive les boyaux au sol. Mais c'est chaud il y en a partout. Faut que je trouve deux yeux. C'est ça que ça veut dire. Suivons ce boyouz. Attention j'étais intéressé 30 ans parce que vous avez dit oui bah si 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 si. Sur fond là hein. Niveau niveau. Niveau lumière en fait je décide de rien. Ah ici ça allait mieux. Ici ça va mieux c'est ça ? Ah ici ça va mieux. Ah merde. Ouais. C'est un peu logique que si je reste immobile pendant 20 minutes il va me tomber dessus quoi. J'avoue je cherche un peu la merde. Je vais retrouver des gneugneux. Peut-être là-bas. Je suis pas allée là. Ah mais il y en a il a. Ouais il y en a un. Bon je viens de trouver un. C'est ça hein. Interagir. Je peux plus interagir. Ok. Un. Je pense que c'est voilà je pense qu'il y en a que deux et qu'à chaque fois il y en aura un de plus. Merde j'allais vers lui. C'est vrai qu'il apparaissait derrière moi. Non là c'était devant. Heureusement pour le moment il est en béquille. Profitons de cet avantage. Ah zut. Je crois que je m'en compte ici moi. Non. Pas ici. Ah merde il est là. Il fait penser à un acteur le gars. Un acteur qui joue dans Ozark. Et dans Maniac. On joue à chaque fois des méchants. Enfin Ozark. Méchant repenti quoi. Mais euh. Méchant quand même. J'ai essayé de suivre ce qu'il y a au sol. Mais euh. Ça m'emmène à des tableaux à chaque fois. Et des tableaux qui ne servent à rien. Je vais arrêter d'aller là-bas. Je vais les 15 fois. J'ai trouvé un oeil. Ok. Mais maintenant l'autre il est forcément ailleurs. Ozark. C'est qu'il cite rien. Ouais ouais. J'essaie. Déjà pour ça. Ça aussi. Ah mais attends. Il y en a peut-être un juste là. Et que je n'avais pas vu. Non pas du tout. Ah punaise. J'espère être trop. Ouh il y en avait un juste là. Bordel. Je ne l'avais pas vu. Let's go pour la suite. Je n'ai pas vu ton objet de bord. Ah je peux faire la même part. Oh. Ça c'est un côté salentine en vrai hein. Que j'aime bien. Encore l'hôpital? C'est un jeu. On peut facilement perdre la face. Réponse. Tous ces gens se prennent la tête. Vous êtes très mignons. Et puis un visage a été développé sur l'idée d'avoir avorté de Silent Hill. Mais oui je me rappelle la démo de Silent Hill. Il avait l'air tellement prometteur. Ici je me rappelle. Est-ce que je peux aller vers lui? J'imagine que non mais bon. Franchement je suis une aventure de gaming. C'est un copain? En tout cas tout a été bloqué pour pas que je me disperse trop. Ah. Ah non. Bah ça j'avais déjà visité. Bref. La flemme j'avoue. Je vois ce que le jeu me demande de faire en vrai. C'est un choix. Ça aurait pas pris sa personne. Pas moyen de tout frérin. Bon. Je vais rien voir ça va être chiant. J'ai l'impression que je peux pas perdre de santé mentale dans ce mode là. Oh. Fais quoi si j'y vais? Ça fait ça. C'était pas une bonne idée. Ah non mais. J'aurais bien aimé qu'il se passe des trucs mais pas qu'il m'attaque. Genre que c'est des moments de... Leap un peu. Là ça veut dire que je peux pas y passer. Ou alors faut que je fasse super attention. Mais c'est bon. Est-ce que je peux... C'est-à-dire que je peux passer ou pas? Je me retente? Si il me met la 4 pattes. Oh oui! C'est les petits culs. Un vol de l'escalier. On est gentil Bizarre cette soirée quand même J'ai pas l'endroit pour examiner ma clé j'trouve Quand je fais E ça... J'ai pas l'endroit J'ai pas l'endroit J'ai pas l'endroit Ah ça y' il m'attaque Chaque fois j'avais vraiment beaucoup de temps Heureusement le jeu est gentil Heureusement le jeu est gentil Y'a des mouches dans les jeux j'ai entendu une mouche Y'avait des oh oh Mais je sais pas si c'était des jeux Ou des bruitages des gens Ça attrape pile Comment qu'il va l'attrape pile Alors j'aime bien un petit briquet Un petit truc là quand même Les décors sont sympas Et j'ai l'impression de passer à côté de plein de décors Parce qu'en fait il fait trop sombre pour y aller Sympa sympa Les décors sont cools Vraiment Vraiment j'aime bien Non mais c'est pas du coup l'eau ça Par contre l'eau elle a On est d'accord qu'elle a fait un Elle a une physique un peu Etrange Bon enfin plein de trucs étranges mais bon De là ce que l'eau aussi pète un câble C'est que vraiment y'a rien qui va quoi Basement C'est verrouillette Arrête avec tes blagues qui font bouche Regarde avec mon ex depuis 5 heures C'est pas plutôt depuis 5 ans Désolé désolé J'ai oublié toi Ah Il semble y avoir un problème avec le détecteur de poids Nous essayons d'y remédier aussitôt que possible pour l'heure Les employés devront prendre l'escalier du sous-sol pour s'y rendre Et un double de la clé dans le bureau des admissions Let's go cou cou Je veux quitter Voilà J'ai quand même appuyé Tu veux pas marcher ? Et bah d'accord c'est ma craft Bureau des admissions Admission office Oui merci J'ai oublié de mon ex depuis que j'ai une folle en culotte qui se bat dans ma maison C'est trop mignon comment tu parles J'allais dire trop mignon comment tu parles de ta mère Je te dis c'est un peu trop hardcore Mais je l'ai quand même dit Pardon Basement office Mon ex dit à 5 ans toujours le même bruit je sais bien je sais bien On en avait déjà parlé Basement 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 Je vois pas de basement Il bloque Et là Ah si Ça semble pas trop mal ici Admission office C'était pas basement en plus c'est admission C'est du nul Enfin Je vois pas de même avant comme ça C'est toi qui as dit les mots hein Avoue elle était bonne Avoue Et je parle pas de ça J'arrête 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 Je j'suis Je j'suis J'j'j'je C'est sûr sauvé J'ai plus d'eau. Ah ! Il est juste là. Féance manie. Oh, c'est classe ! J'ai trop envie d'aller dehors. Oh, je veux trop aller dehors. Oh, ouais ! Eh, le décor me plaît dehors. La meuf saleté, là, sans déconner. J'aime bien, il écrit... Je vais pouvoir passer à la bière, pas con. C'est pas que je me lève pour aller à la toilette toute la nuit, je bosse demain. En fait, j'ai couru parce que je pensais qu'il fallait que je fuis, mais non, c'est bon, en fait. Je peux vous en tuer. Est-ce qu'on fouillerait pas un petit peu ? Bon, c'est bizarre. Le décor est bizarre, mais j'aime bien être dehors. C'est cool. Dans plein de jeux d'horreur, on voit... On voit pas à l'extérieur. Et dans plein d'autres, on le voit comme ça. C'est-à-dire, bah, pas vraiment beaucoup. Mais c'est toujours des moments que je trouve appréciables. On voit un peu la nature. Terratoresers. Jardiner, ouais. Bah là, le problème, c'est que bon, on a que de la roche. Il est de bosser demain aussi, mais grave. Il est de chiot. Il est de mon boss, ça. Il est où ? Il est là. Eh bah, on se tire. Il y a des trucs qui vont pop. Ah, d'accord. Ah, il y avait une porte. J'aurais peut-être dû aller. Ouais, parce que là, je vois plus rien. J'arrive là et je suis pas giga avancé, quoi. Quand on est au même endroit ou pas. Yo bloody. Ça va, il est plutôt lent, de toute façon. Ça va, il est plutôt lent, de toute façon. Je vois plus rien. La musique est un petit peu forte. Est-ce que c'est là-bas qu'il faut que je aille ? C'est éclairé. Non, c'est là d'où je viens. Mais oui, mais c'est là d'où je viens. Je suis un peu nulle, moi. Ouais, c'est là d'où je viens. Qu'est-ce que je suis là, moi ? J'y suis retournée. Ah, d'accord. Ah bah non, mais ça a été prévu. Oh, le labyrinthe. Ah, mais ça m'arrange pas. Je ferme un coup. La musique est des allers-retours. Elle a pas envie de se décider à s'arrêter ou à continuer. Peut-être que j'arrête de courir. Mais en même temps, bon, elle s'arrête même quand je cours et puis elle reprend tout de suite après. Donc je sais pas. Il faut que j'allais pas en route. Ah, il faut que je prenne l'escalier. Parce que j'arrive pas à trouver les escaliers, en fait. Quand je teste une porte, c'est pas la mode. Ça ? On va continuer, hein. Ça nique les yeux, vraiment. Bon, je me dépêche. Interagir. Ah non, je peux pas. Là, c'est hyper sombre. Ah ! Ah non, je peux pas passer. Bah, j'avoue que je ne sais pas. Bah ouais, c'est un peu... Effectivement, ça... Vous êtes pas trop épileptiques ? Pas trop sensibles aux... Aux lumières thromboscopiques ? Parce que sinon, bah, vraiment des eaux. Je suis pour rien. Là, c'est l'escalier. Vous n'avez pas vu. Tu convertis un pote à Elden. Ouais, bah ouais, on a tous un peu fait ça. Je vais jouer ce soir. Mais je commence à en avoir un peu ma... Épileptique, c'est pas automatique. Non, dommage. Ah bah... Yes ! C'est pas mime que j'ai dû faire pour l'apprendre ? C'est pas mime que j'ai dû faire pour l'apprendre ? Oh la la, oui ! Ça me fait penser à un truc que je pouvais trouver dans la laverie, mais dans la maison. Il faut arrêter de mettre des gens dans la machine aussi. Le bordel. Ok. Vous avez vu cette isolation ? Néz. Allez. Arrête les conneries là. Salut mignon. Moi aussi je pouvais. Que nenni, je pouvais trop pas. Sauvegarde, c'est tout ce que ça veut dire. Oh le bordel de la machine ! Non mais les gens ils lavent des briques aussi forcément, après ça fout le bordel. Voilà ça par exemple. Vous avez entendu les bruits, on entend des bruits de pâles, des trucs comme ça. Ça pour moi c'est un peu facile. Parce que en fait tu mets juste des bruitages random. Qui n'ont rien à voir avec la réalité de ce qui se passe. Et tu mets ça de manière random. Et du coup bah forcément, les gens ont pensé les faire réagir. Mais j'avoue que moi je trouve ça dommage quand le bruitage n'a pas d'origine en fait. Quand les développeurs placent juste des bruitages. J'avoue que ça fait partie de l'ambiance, mais je trouve ça facile. Voilà pareil, ça c'en était un aussi. Et on en entend tout le temps dans le jeu. Je trouve qu'ils font un petit peu trop appel à ce ressort d'horreur là. C'est un peu dommage. La machine à laver, voilà, le bruit a une origine. Un téléphone qui sonne, le bruit a une origine. Là bon, on entend juste des grincements et des bruits de pâles. Pas d'origine. Juste pas... C'est toi de te faire réagir. Un peu facile. Ce procédé, ouais c'est ça. Ce procédé. Bon, on va retourner là-bas parce qu'en fait, j'interagis à peu près avec tout. Et il ne sert à passer. Je trouve un moyen de couper, j'ai mieux de couper le courant. En plus on est une lampe torche, donc ce sera assez logique. Il ne faut pas juste appuyer sur un bouton. Tu vois, c'est Electronic Arts qui était à l'origine. Vous êtes vraiment incroyables en jeu de mots de soie. Je vais peut-être ouvrir ça au moins. Pour le moment, il va y avoir un moyen de l'arrêter. Coup de chaise là ? La chaise isolante ! En fait, elles sont super ces chaises ! Grâce à ma chaise isolante. Asseyez-vous en toute tranquillité. Votre cul sera protégé du bruit. Sans limite. Pour un cul silencieux, achetez les chaises. Chions mieux. Du coup, si je la pose là, la chaise ? Mais non, mais s'imagine ! Je veux dire, tu pâtures ta chaise en plein public, personne ne t'entend. Non, mais c'est... Parce que, bah, chaises isolante. Oh, ça marche de fou ! Regardez ! On n'est plus emmerdés par le bruit ! Je suis une putain de génie. En vrai, ce sera beaucoup plus agréable d'explorer. En fait, c'est la meilleure chaise. Je ne critiquerai plus. Ah ! Elle m'a fait le litier ! Arrête ! Je viens de dire que c'était génial. Voilà. La pousse sur le côté pour ne pas qu'elle me jette. Bon, ce n'est pas ici la soluce. Apparemment. J'ai fait le tour à peu près 14-15 fois. Mais je suis contente d'avoir trouvé ce que j'ai trouvé. Donc, je reste sur une super expérience. D'avoir moyen de l'arrêter. Il faut que je coupe le courant, je pense. Mais je... Parce que, bon, apparemment, appuyer sur un bouton, ça ne fonctionne pas. Mais j'ai essayé toutes les portes. Elles ne veulent pas s'ouvrir. J'ai quand même pas mal exploré. Je vais regarder dans ce petit truc ici. Ici, il y a quoi ? C'est juste un petit... C'est ça, par contre, je n'ai pas trop regardé. Mais il y a des chaises de l'enfer. C'est bien, mais elles me font faire des bouffes bizarres, quand même. Peut-être que si je remonte... Non. Je vais m'en doter un petit peu. Je dois avouer que je vais m'en doter un petit peu. On ne pouvait pas aller là où il y a le mec qui veut me tuer. Mais bon, il va finir par se taper ici. Et me buter ici. Il y a beaucoup de pas moins à l'ouvrir. Attendez ça ! Je peux interagir avec ça ? En plus, j'ai... Ah non, j'avais une clé d'électricité, mais c'est dans la maison. Ça n'a rien à voir. Bon, il y a de la lumière ici. Je pensais que ça voulait dire que je pouvais avoir cette fucking porte. Alors ici, les vestiaires. C'est vrai que je n'ai pas fouillé. Très mal. Voilà, j'ai très mal fouillé les vestiaires. Control room. Salle de contrôle. Voilà. Ça, c'était un bruit. Il y avait une oreille. Ça, j'aime bien. Oui, je vais passer là. Ça me semble être une super idée. Je ne peux pas escalader. Mais t'éteins la lampe à chaque fois que tu montes un pas. Le mec qui plie le genou, il atteint sa lampe. Trop dégueu. Je laisse quand même toutes les portes. Attention, c'est ça, il ne marche pas. Je porte souvent par l'acteur de cartes magiétiques, peut-être. De quoi ? Peut-être forcée. On va peut-être forcer l'ouverture. Ah, donc je vais pouvoir interagir avec l'ascenseur, ailleurs. Ah non, je reviens ici. Non, mais attends, attends, attends. J'ai des autres trucs à faire. Salle de contrôle. Ah, ma salle de contrôle, elle est où ? En vrai. Je vais passer là, d'accord ? Mais je ne vois pas de panneau, en fait, salle de contrôle. Je vais réexplorer ici. Bon, allez, ici, je ne suis pas allé. Il y a peut-être la salle de contrôle. Trop pas ! Je vais rester à côté de ce pote. Ah ! Ah, c'est ça, la salle de contrôle ! Ah oui, non, j'aurais pensé à une petite pièce, moi. Je ne cherchais pas spécialement les doubles portes. Ok ! Ah, c'est ce qu'on voyait de l'autre côté tout à l'heure. Ah ! On va arrêter la machine. Et le courant. Du coup, il va falloir courir. La chaise isolante. C'est HD gamer, c'est ça. Et des mangeurs de haricots. Ah ! Je peux passer maintenant, du coup ? Même pas. C'est où la machine ? J'ai ouvert une porte là-bas. C'est là-bas ? Ou c'était là-bas ? Ah, j'ai essayé ici ? Ah, c'est l'ascenseur. Oui, j'ai essayé. Allez, je me rappelle. Je me rappelle, je me rappelle. Rainy man ! Ah, on me le balance à la gueule, le man, quoi. Le man. Le man. Pourquoi pas ? Je suis pas souvent dans les hôpitaux, alors c'est peut-être un truc qui se fait. Bon ! Ma chaise isolante est toujours là ? Oui, elle est vraiment fantastique. Je vais me mener. De quoi ? Interagir ? Ah oui, d'accord. Ah, on voit une carte d'identité. Ah, c'est la carte pour l'ascenseur. Carte magnétique. Ok, je l'ai prise, hein. Yep. Euh, faut que je retourne à l'ascenseur. Ok, je vais remarcher un petit peu ici pour l'ambiance. Bonsoir, Omilink. Omilink, c'est ça ? J'espère que je l'ai bien lu. C'est dû à toi. Je marche pour l'ambiance. Même si on connaît un peu maintenant. Hum, premier coup. Bon. Interagir. Interagir. Faut pas me laisser jouer avec décor, moi. Oh, mais te vexe pas ! C'est pour déconner ! Je pense que si j'y marche, je me fais moi repérer. Je pense. Ah, je peux pas. Pardon. Ah, c'est pour ça que c'était trop lourd. Il y a eu trop de cadavres, en fait. C'est type pas dingue. Si j'étais pas poursuivie par un estropier, je vous jure que je vous mettrai dans des positions étranges. Bon, et plus étranges encore. Pourquoi je te mets de l'arbre. Ça me fait penser à certains jeux, à l'Asie Forest ou Brace Aid, pour ceux qui connaissent. C'est là, la béquille. Non. Je demanderai pas par eux, tu l'as attrapé, lui. Je les ai tous attrapés par le même endroit. C'est la prise la plus simple. Il a l'air powerful, l'ascenseur. J'ai baissé un tout petit peu, je pense, pour vous. Tout petit peu, vraiment, j'ai baissé un tout petit peu. Dites-moi si c'est trop... Ah ! La lumière, vous allez pas aimer, vous. Oh, je veux que... Je déconne, hein. Vous vexez pas, après. Vous savez, hein. Après tout, nous sommes des humains. Bon, moi, plus que vous. Je vais marcher là-dessus. Ah, non. J'aurais dû courir. Bon, je vais courir maintenant, en fait. C'est rigolo de les entendre rire, ça fait plaisir un peu de joie de vivre, putain ! Ah, la lumière, elle est là-bas. To the light ! On va pas tout de suite. Ah. Ah. C'était peut-être là, mais il faut que je les évite. Ouh. Tu sais pas pourquoi il me faut rire, en vrai ? Un rire est contagieux. J'aime bien, en vrai, le procédé horrifié. Des trucs qui te poursuivent en rigolant, j'aime bien. C'est juste que juste avant, j'ai joué avec leur corps, alors ça me... On me fait des souvenirs. Je connais pas, ici. Ah, je pouvais passer. Ah, mais il y a l'exit là-bas. Jean, il t'attrape pas. What ? J'esquive, mec. Tout simple. Ils sont un peu foufous, mais ils sont pas si méchants. Ils ont juste un côté un petit peu possessif. Quand on passe à côté, ils veulent tout de suite t'attraper, quoi. Lag, ça lag, c'est chiant. Ah, le flash fait laguer le jeu. Bah, je vais m'en aller vite. C'est bon ? Oh, cette pièce fait laguer. Le miroir fait laguer. Horrible. Vraiment, jika horrible. Ah, non, mais c'est le miroir. Regardez, je peux pas tenter la tête. J'ai des lags, j'ai des bugs comme dans... Un petit peu comme dans Hitman, quand j'y avais joué. Effectivement, le Game Pass, il y a un peu des sous, j'ai l'impression, non ? Mais si je vous regarde pas le miroir, c'est... C'est pas sûrement un truc avec le miroir, du coup... Oh, des yeux. Ah, c'est ça que le jeu a pas aimé. Ok. Dans cette zone, ça lag de fou. C'est pas que le miroir. Je vais me regarder dans le miroir encore. Non, ok. Y'en a un vrai dans le tas, c'est ça ? Un nœud avec lequel interagir. Oh la vache, mais pourquoi c'est là comme ça ? C'est terrible, hein ? Ah, la télé. Ah, la télé. On va regarder le miroir. Oh. Ouf. Mais qui est dans les miroir dans un jeu d'horreur ? Je ne sais pas, mais quelqu'un qui n'a rien compris, clairement. C'est normal, là, que ceci est sombre ou c'est qu'il y a un truc qui a buggé ? Le miroir est très long, quand même. Ah, il faut peut-être que je fasse un truc. Ah oui, d'accord. C'est moi qui... Je pensais que c'était un changement. Oh, sympa. J'aime bien, là. J'espère que je vais pouvoir être spectatrice de plein de trucs chelous. Mais ça, ça me dit quelque chose. Voilà, c'est important. Ça ne sert à rien. Ah bah, ça m'a fait l'ambiance de l'internat. C'est vrai. Tu faisais des convulsions pendant qu'on rigolait ? Oh, il te faisait des chatouilles et ça te faisait convulser. Il y a un truc qu'il doit se faire, ça, dans les internats. Faire des chatouilles entre bro. Pardon, je... C'est leur rire, il est communicatif. Ah, il faut que je cours. Ah, il faut que j'avance. Il va me pécho ! Là, je cours, je suis à fond. Ah, vraiment, je donne tout, là. Évitez de rester 100 ans dans l'obscurité. Je suis depuis tout à l'heure dans l'obscurité, au bout d'un moment. Tu ne vas pas me dire que c'est ça... C'est ce pauvre néon, là, qui me rassure, en vrai. Bah, si. Ah, vachement mieux. C'est quoi, sur Wab ? Ok. Faut que je trouve la porte à ouvrir, déjà. Ensuite que je l'ouvre. Ouais, j'essaie. Je me connais un peu en jeu vidéo. Ah, il y en a un, là. C'était Peschao. Attendez, j'ai vu un autre, ici. Et je n'ai pas regardé de près. Non, il n'y a pas. Alors. D'être au sous-sol, là. J'entends, j'entends le son du truc qui fait... J'attends juste que ma santé mentale soit à peu près, à peu près clean. Waouh, à l'étage, peut-être. Ici ? Ouais. J'ai encore deux yeux. Il est immense, celui-ci. Il ne marche pas. Pourtant. Je garantis que mon Dizzy lui ferait bien mal, aussi. Ça, c'en est un. Ça se va de loin. Ok. Je pense que c'est en bas. Je n'ai pas bien fait le tour en bas. Mais il y a plus de pièces, toute façon. Donc ce sera logique. Je vais toujours descendre encore plus bas. Genre sous-sol. C'est plus si beau, ça. Vous voyez, il y a un gros dieu. C'est ce qu'il regarde vers là, où je dois... Où je dois enfoncer mon WAD. Ah, c'est bloqué. Mais oui, ça, c'est ma zone... C'est ma zone safe, là-haut. C'est mon lobby, quoi. Je ne peux pas descendre au sous-sol. Je me passe un peu sous le néon, quelques instants, juste histoire que mon logo rouge de santé mentale diminue. Le temps diminue, c'est son. Peut-être que c'est à l'étage, en fait. C'est accueillant, mais ouais, ça, mais c'est... Écoutez, j'espère que vous appréciez la déco. Ça a été giga long à faire. Ah, je pouvais interagir. J'ai déjà interagi. Il faut que je me casse à chaque fois pour... Pour pas die, et puis je me mets un petit peu là, et voilà. Euh, attends, j'explorais quoi ? Faire partie ici, moi, non ? Il y a le logo rouge en dessous de moi. Il faut que je me refous de sous la lumière. Je vais le faire, je vais le faire. Ça marche ? Oui, ça marche. Bon. On va dire que c'est ok, on va se contenter de ça. Euh... J'ai vu qu'il y a un moment où je pouvais... Interagir avec quelque chose ici. Je sais pas quoi. Bon, je vais arrêter, je vais arrêter. Oh, la lumière aussi. Je vais remonter. Non, non, je me remets un peu à la lumière. Ok. Alors, le deuxième oeil doit être là-haut. Dans la salle de bain ? Yes. J'ai tué l'insecte oeil. C'est pas la lumière qui me rassurait dans ces cas-là. On est d'accord ? Niveau santé mentale, ce serait pas dingue. Oh, merde. Par contre, là, ça va pas, alors que normalement, c'est censé aller mieux avec la lumière. Évidemment que je le vois, ma santé mentale va pas du tout. Mais elle était à l'étage, la porte. J'aurais dû rester à l'étage, moi. Je suis un peu con. Ah là-bas, j'essaie de fuir, mais je n'y arrive pas. Faut que je me dépêche, faut que je me dépêche. C'était qu'à la porte, du coup. Un peu oublié, j'avoue. Un peu oublié, c'était celle-ci. Ok. Ça va. C'est que je voulais éviter qu'ils respawnent pile-poil devant la porte, ça aurait été assez chiant. Je vais voter d'une heure cinquante. Je vais faire moins. Oh. Ça, c'est stylé. Nouvelle séance de chatouille ! Ah, c'est du bijoutage. Encore le saut ? Bon, on commence à connaître, hein. Mais c'est un dogo ? Bon. C'est ouvert, j'y vais direct. Je ne vois pas du tout, c'est une des tuyotes. C'est pour l'ambiance, ça. Ça marche ou pas ? Oh. C'est sympa. Oui, laissez-moi avancer. Ah, voilà. On est au-dessus des arbres. J'aime bien les longs couloirs comme ça. Dans les jeux d'horreur. Il peut se passer plein de trucs, j'aime bien. Je croyais que c'était un chien qui faisait... Bon, un peu robotique le chien, mais je suis quand même déçue. Je crois que je lui ai fait un petit peu peur. Là-bas ou là-bas ? Allez, là-bas. J'aime bien ce petit couloir. Ah bah quand même. Je n'avais plus partout, moi. Je me tue-c-nuke. Alors, j'ai activé un truc. Qu'est-ce que c'était ? Je ne sais pas. C'est ça. On a complètement perdu la bouche. On a mis la gestion tranquillisante. C'est comme ça qu'on fait les chatouilles. Appelez-moi les ventes, docteur. Waouh. Salle d'observation. Bah je crois que je l'ai vu là, non ? La salle d'observation. Là-bas, non ? Euh, non. Peut-être pas. Non, je dis des sottises, je crois. Cool sottises. Je vais tester. Faux forte. Ah oui, d'accord. Oh, je veux observer un truc. Oui. Non, non, ça va faire un peu mal aux yeux. Vous avez essayé un employé, nanana. Vous avez saboté un panneau électrique. Vous avez verrouillé tout le service. Un tel comportement nous a fait vraiment douter de votre santé et de votre stabilité mentale. Nous n'avons d'autre choix que de vous isoler des passions et des employés et de vous transférer au service psychiatrique. Les traitements seront... Voilà pourquoi tout ça... Suspense. Puissance du sourire ami. Musique très thématique. 2, 3 déco. J'arrête mes bêtises. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais suivre les tâches. Follow the tâches. Comme sur Twitter. Je vais suivre les tâches. Chatouille à la béquille. Ouais, c'est un peu les chatouilles de l'armée, quoi. Ah, mais je suis les pas, tout simplement. Comment il a constaté qu'il pouvait pas ? Du coup, maintenant, ici, c'est ouvert. Il y a un délire avec les chouettes éclatées, non ? Dans une autre vision, on les a vues complètement explosées. Le Moglobinar demandait s'il y avait des mouches dans le jeu. Oui, il y en a. Tu lui as souri, il a peur, c'est malin. C'est mon arme. Qu'est-ce que c'est, ça ? Prenons une boîte électrique. Il faut que je trouve la boîte électrique, maintenant. Ah. Ouais, un peu dégueu, vomi, j'avoue. J'avoue, c'est trop dégueu. J'en ai trop aimé qu'on lève la tête et là, ils nous regardent. Ça, c'est des trucs que j'aime bien. Euh... Ok. Là, il est ici. Moi, il faut que je trouve un panneau électrique. Il faut que je fasse tout de suite, tout de suite, hein. Oh, bah il était derrière la porte, en fait. Il était... Je suis morte, il fallait pas que je rentre. Ah, je vais être enfermée. Interagir, oui. Là, j'appuie, en fait, sur interagir. Pucasse. Ah, oui, d'accord. Je peux rouvrir. Non, il me le propose même pas. Ah, mais c'était une toile d'araignée qu'on voyait, parce que quand j'étais... Comme personnage, j'étais à... Il retrouvait ses esprits, je voyais des filaments comme ça, je comprenais pas. Oh, ça, c'est stylé. Là, j'aime bien, ça. T'as vacciné contre le Covid, c'était violent. T'as les... Hardcore, la nouvelle campagne, quoi. Pas trop longtemps, les grands mollants, please. J'ai filé un bon tuyau. Les chiottes, action de laisser le rebord des chiottes. Mais non, il a pas fait de les chiottes, il a vomi dans des chiottes déjà incomplètes. La ravage de la télévision. Oh ! Le gros neuil. Mais je suis accroupie, ça a marché. Encore une idée de ce que je fais. Voilà. Oh ! Il y a une sortie, là ! Oh non, elle est chiottes ! Je passe à la sortie. Oh ! ... Je les libère ? Ce serait beau comme message Il fallait que j'aille à l'oeil Et tendre les sons Tiens Ah il m'a vu Il vient de trouver quelque chose de tranchant Ah d'accord Tranchant Tranchant Je voulais pas être méchant l'oeil Moi je voulais pas le trancher Come on bro That's my boy Oh shoot Y'a un tranchant dans les shots Mais ouais il mettra un de vos dedans Mais c'est ça Avec mes ombres ça tranche un peu C'est tranchant ça Oh c'est tranchant Plutôt très hichier Et très hichier le plus haut Bah désolé hein En vrai je voulais pas te trancher On esquive et oui Bah les ennemis ils sont pas Ils ont une hitbox très petite j'imagine J'en sais rien Ou nous on a une hitbox très petite C'est un tout petit peu désolé C'est violent Mais le jeu est assez généreux sur la fuite Moi je préfère J'ai pas envie de galérer trop à ce niveau là J'avoue surtout quand on doit chercher un peu la soluce Même si les énigmes pour le moment sont assez simples C'est juste des trucs à chercher à chaque fois Des objets à trouver Juste ça Peut-être qu'il y en aura d'autres après J'aime bien les énigmes dans ce genre de jeu J'ai plus de... Ah si j'ai Faut que j'aille à l'exit Ah non faut que je suive les pas je pense Ça fait ça ça fait ça Ça fait ça ça fait ça Je prêne pas avant là-bas Il va me rassommer Relou le type Oh il y en a un là Je peux pas ouvrir Il y a des os je peux pas ouvrir Les os Il y a mes petits potes les gars là Ça pourrait probablement établir le con Mais il manque une poignée Bah ça tombe bien du nom Ah c'est ça Je vais être d'accord Ça va ouvrir les portes Ou pas Ce serait bien Des objets à chercher pendant qu'on se cherche Oui c'est ça C'est ça un petit peu le détail quoi Ça fait ça Faut que je Attendez Non mais c'est bon J'aurai tout fait là-bas Je peux ouvrir les portes maintenant Non on peut pas Il y avait cette porte On pouvait pas ouvrir Faut que je rebrousse les pas Faut que je peigne le chemin à rebrousse-poil Non faut que je voie ça Tout simplement Ok D'accord Frasmo c'est pas un jeu d'horreur Si c'est un jeu d'horreur C'est juste que bah Vu que c'est à plusieurs L'horreur est vite Est vite atténuée Comme tous les jeux d'horreur à plusieurs Quand t'es Quand t'es T'es un objectif à faire avec des potes Bon Voilà Ça devient vite Ça devient vite Vite plus rigolo Que flippant quoi Mais pour tous les gens Qui sont sensibles à l'horreur Ce qui n'est pas mon cas Très franchement Je pense que vous avez pu le remarquer Je n'empêche pas de sursauter Deux, trois, une Deux, trois fois Mais à part ça Je vais Je vais dans les coins sombres Et tout ça Et j'entends une voix Me chuchoter à l'oreille Sans problème Mais Mais en vrai Pour tous les gens Qui sont un peu sensibles à l'horreur Phasmophobia C'est terrible pour eux Je leur demande à Jillo De jouer à Phasmophobia Et Moglobin Dark Elle te dira Mais jamais Ou alors Ou alors Pour un délire Juste un soir et tout Euh Moi bah Je suis pas tant que ça Et Phasmo J'ai J'ai du temps apprécié Maintenant Bon ça m'a un peu saoulé Mais de temps en temps Avec des potes C'est rigolo Quand ils jouent beaucoup T'as plus peur du tout aussi C'est logique Ça a bon Sans se doute Est-ce que Qu'est-ce que c'est Toujours le gars Avec sa vequille Qui s'est fait interner Ah il devient Complètement malade Ah moi ça m'a fait un courant Oui c'est ça C'est ça Non j'avais J'avais une amie Qui a joué Elle paniquait de fou Au moindre bruit Enfin ouais ouais Non vraiment c'est Quand on est sensible Alors Si si ça marche Phasmo On est pas sensible Evidemment Bah non Mais bon c'est logique Quoi Très à l'aise De regarder les autres Jouer à ce genre de jeu Mais je vois moi même Pas tant que ça Ouais Oui voilà par exemple Aussi y'a ça Y'a le fait de juste Pas vouloir être recommande Quoi J'ai des trucs sur moi Non Non à chaque fois que j'essaie d'interagir Ça allume la lampe Ça me saoule un peu Les tiroirs je peux pas les ouvrir Oh Elle s'est ouverte Ah non Bah non Voilà Bruitage aléatoire On en parlait tout à l'heure Sous espoir Euh J'ai Y'a un truc qu'il faut que je ramasse Je pense Mais j'arrive pas à le voir J'essaie d'interagir avec la chaise Mais j'y arrive pas Je change de main Donc je change rien Conseil propagation VR Elle a dit l'eau Elle a pété un câble Quand elle a fait en stream Oui bah en plus la VR Parce qu'il faut savoir Que Fasmo est aussi en VR Alors moi je trouve Qu'il donne ultra la gerbe La toute première fois Que j'y ai joué C'était parce qu'il était en VR Et que je voulais tester Euh Effectivement Effectivement Ça peut Si on est déjà sensible à ça La VR c'est l'horreur Est-ce que je bouge je lui Merci Mike Merci beaucoup Peut-être que je bouge ça Ah oui Dans l'autre sens peut-être On va voir C'est l'autre sens c'est ça On l'aurait hein C'est trop long Moi Fasmo il m'a fait rire en VR Bah moi Fasmo il m'a donné envie de gerber en VR J'avoue que j'ai pas du tout eu peur Mais par contre le déplacement Bah vraiment Après ça date hein Quand je l'ai fait en VR C'était facile Bah ça sortit quasiment Donc je pense que la VR A été beaucoup améliorée depuis À ce moment là Les déplacements Oh la gerbe totale J'ai essayé mais Quand c'est mal foutu J'ai du mal Pour certains jeux j'ai Aucun souci Bah en fait les jeux Il y a déplacement avec téléportation Ça va mais pour le moment Les jeux avec joystick Les jeux VR Où on doit se déplacer avec joystick Là j'avoue j'ai du mal Pour le moment J'ai rarement vu un Un jeu Qui m'a pas Pas donné la gerbe Quand c'était comme ça Salut roi Mobius Ça va très bien Ça va très bien et toi J'ai plus de lampe Merde Bah oui il a posé La lampe qui est le couillon Je le savais Et voilà dans les salles draps Avec tout ce que c'est Je vais pouvoir m'occuper d'eux C'est quoi le jeu ? C'est le visage C'est un jeu d'horreur Qu'est-ce que vous fichiez ? Qui vous a envoyé ? Attendez Attendez Non Non Toi je veux un déplacement continu Qui le gère bien C'est AlphaFlyX C'est un déplacement continu AlphaFlyX Ah non j'ai testé que la téléportation Non AlphaFlyX AlphaFlyX Effectivement j'avais aucun soucis C'est creepy Ah bah c'est un jeu d'horreur Du coup bah C'est le C'est un peu le but quoi T'as le choix Ah ouais j'ai pas testé J'aurais dû tester Pour savoir si ça allait pas me donner la gerbe Parce que effectivement Je pense que s'il y en a Qui peuvent bien gérer ça C'est eux Clairement Le petit mieux Je peux pas l'atteindre Ah si ça y est J'aime trop ces effets là Il y a fait ça un petit peu Dans Air The Fire J'ai beaucoup aimé Into The Didi Into The YoYo Ah non Vous allez trouver un objet de progression Ouais j'ai fait un chapitre Ça veut dire Trop bien Interagir Pas bon de l'ouvrir On connait pas ça Bon bah let's go En arrière Oh putain Les trucs qui te sortent J'ai fait le chapitre de Rakan On va pouvoir couper la VOD là-dessus Bisous VOD C'était la fin Du premier chapitre D'un coup de l'ouvrir On va pouvoir couper la VOD Un coup de l'ouvrir Et un coup de l'ouvrir Merci.